Générique Au sommaire de cette édition, tous les premiers samedis du mois, les femmes de l'organisation chrétienne, le Praying Wives Fellowship, se rencontrent pour un temps de prière. Au Gabon, le ministère prophétique, le vent fort de l'esprit du temps, a organisé un culte dominical. En Afrique, Tchad attente des résultats après la présidentielle de dimanche. Ailleurs dans le monde Brésil, la nouvelle étape vers la destitution de Dilma Rousseff. Terminons en sport, partie des criquets en Inde-Pouquet et William. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de suivre ce bulletin d'information ouvrant en religion. Tous les premiers samedis du mois, les femmes de l'organisation chrétienne, le Praying Wives Fellowship, se rencontrent pour un temps de prière. Le samedi 9 avril, elles étaient dans les locaux de l'église évangélique, la bénédiction d'Ajami. Le Praying Wives Fellowship, avec à sa tête la servante de Dieu, Peace Okoye, se sont réunis le samedi 9 avril, comme tous les premiers samedis du mois, autour du thème « L'influence du Saint-Esprit dans nos foyers ». La servante de Dieu, Hélène Okoye, l'oratrice principale, a exhorté les femmes à avoir la crainte de Dieu et a réclamé son esprit pour réussir sa vie de couple. Le thème de ma prédication est « Quelle place donnez-vous au Saint-Esprit dans votre foyer ? En tant qu'épouse, quelle importance accordez-vous au Saint-Esprit dans vos maisons et dans vos familles ? » Elles ont procédé par la suite à un moment de prière pour demander à Dieu de prendre la première place dans leur foyer. Pour ces femmes vaillantes, la solution à tout problème, que ce soit dans le foyer, la vie professionnelle ou le ministère, c'est la prière, avoir l'esprit de Dieu. Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec les pasteurs de la commune d'Abobo, ont organisé une grande croisade d'évangélisation qui a connu cinq jours de miracles à Abobo Sojifia. C'était du 5 au 9 avril dernier. Cinq jours de combat spirituel, d'impact, de victoire, de guérison dans la commune d'Abobo Sojifia. Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec les pasteurs de la commune d'Abobo, ont organisé une grande croisade d'évangélisation le samedi 9 avril dernier, clôture de la dite croisade où des milliers de personnes ont effectué le déplacement. Le peuple de Dieu présent, avec des pas de danse, des acclamations et des chants, ont loué le Seigneur. L'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président, fondateur des églises Ambassades et Miracles, a exoté les fidèles dans le livre de Deux Rois 7. Dieu a utilisé le prophète Élisée pour déclarer des paroles prophétiques sur la nation et le pays a été libéré. Le rôle que le Seigneur m'a donné ce soir est de prophétiser pour que la lumière apparaisse dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie. Quand la lumière apparaîtra, nous allons séparer ce qui est lumière d'avec ce qui est ténèbre et tu repartiras avec la victoire au nom de Jésus Christ. La parole de Dieu crée la lumière et Dieu peut séparer la lumière d'avec mes ténèbres. Dieu peut séparer ce soir la maladie de ton corps. Dieu peut séparer ce soir la pauvreté de ton corps. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a par la suite procédé à un moment de proclamation. Dieu, à travers la main de son serviteur, a opéré des miracles. Je parle! Je parle! Au ciel! 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 Faire! 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 La parole est tellement puissante qu'elle peut faire du dernier le premier. À cause d'une parole prophétique donnée par le bishop Ouattara Idriss, la vie de plusieurs hommes venus à ces croisades a changé. L'amphi du district d'Abidjon de l'Université Félix-Oufouette-Boigny de Cocody a servi de cadre à la neuvième édition de remise de diplômes aux participants à la formation Art Oratoire le samedi 9 avril dernier. Une ambiance pétillante et chaleureuse pour débuter la cérémonie de remise de diplômes aux participants à la formation Art Oratoire qui s'est tenue le samedi 9 avril à l'Université Félix-Oufouette-Boigny. Cette neuvième édition a réuni plusieurs autorités administratives nationales comme internationales. M. Koulibaly Amadou, PDG de la formation Art Oratoire internationale et le directeur Traoré Mamadou ont tous deux adressé la traditionnelle bienvenue aux invités parents et amis. En ce jour solennel, l'honneur est pour moi de vous relater une cause aussi noble qu'indispensable, aussi importante qu'il est nécessaire pour montrer l'homme comme le soleil montre le jour. La culture est dans l'ensemble des connaissances acquises, l'excellence la plus forte distinction glorifique, la première qualité qu'il faut retenir d'un homme est son sens élevé de la responsabilité. C'est un bon sens à cette mission qui nous impose l'histoire, cette vision qui ne dépasse pas notre volonté de faire de la jeunesse un atout inesprimable pour le bien de la nation, que nous prenons suprimablement la résolution de rehausser le niveau de la jeunesse et promouvoir l'excellent décide dans le domaine scolaire et universitaire. Ils étaient six à compétir autour du thème « Mon devoir de jeunes pour la Côte d'Ivoire émergente ». Les candidats devaient à travers le thème faire valoir leur talent de grand communicateur être éloquents. « Le devoir de la partie de la Constitution est varie selon le pays. Par contre là, une préoccupation ne pas réussite. En tant que citoyen voie, ce qu'elle est notre devoir à l'égard de notre pays, la Côte d'Ivoire, durant notre réflexion, nous nous éforcerons de montrer les différentes obligations du citoyen voie envers sa valise. » Environ 600 étudiants venus de différents établissements, des travailleurs voulant approfondir et améliorer leur technique d'expression, ont suivi pendant deux mois la formation de l'art oratoire. Ils ont à cet effet été honorés ce jour. La 9e promotion porte le nom de l'ambassadeur du Mali, parrain de la promotion. La formation art oratoire est le lieu adéquat pour toute personne voulant améliorer sa piste oratoire en public. Au Gabon, le ministère prophétique Levantfort de l'Esprit du Temps a organisé un culte dominical qui avait pour thème le règne de l'Église. Reportage. 31 jours de jeûne communautaire, dont le thème était sanctification et répentance, soutenu par le livre de Josué 3 au verset 5. C'est ce à quoi les fidèles du ministère prophétique Levantfort de l'Esprit du Temps, situés en Zengayong à Livreville, ont été soumis. Et pour clôturer ces moments, un grand culte de célébration à la gloire de Dieu, après avoir été sanctifié, s'est tenu à la dite église. Les moments ont débuté par le groupe de louanges qui a conduit le peuple avec les cantiques et les pas à la gloire de Dieu. Le prophète Elie Martial a édifié l'Assemblée sur le règne de l'Église. ... 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 a enseigné le peuple de Dieu présent sur la liberté et les deux tableaux vers la marche, soit de l'esprit, soit de la chair. Pour clôturer les assises du conseil provincial au Gouestuer tenu par la communauté évangélique du Gabon, dans le cas du compte-rendu de la gestion de l'exercice 2015, un grand culte d'exhortation s'est tenu à l'annexe Centre de Sindara à Port-Gentil au Gabon avec l'évangéliste pasteur Landry Mungengi. Il a édifié le peuple sur la liberté selon Galates 5, 13 à 26. Paul exhorte aux Galatiens que chaque Galatien ne fasse pas de sa liberté un prétexte de marcher selon la chair. La liberté qui conduit à vivre dans le péché et dans le désordre. Tu penses que tu es libre, alors tu dois vivre dans le désordre. Puis son exhortation s'est poursuivie par le choix du tableau que propose la parole de Dieu dans la marche du chrétien avec Jésus. Paul fait référence de Perel, de la jalousie, qui aime ou qui a de la jalousie envers les uns et les autres, qui a de l'animosité. L'animosité nous conduit ici à la colère, une colère excessive. Et si tu as de telle colère, tu ne peux pas recevoir le cadeau de la marche avec l'Esprit. Ton cadeau qui t'est destiné ce matin, c'est le cadeau de la marche dans la chair. Dis dans la chair. Dans la chair. Mes frères et frères, tous ceux qui se réclament qu'ils marchent selon le Saint-Esprit, ils doivent avoir premièrement de l'amour. Et si nous rentrons dans la composition de l'amour, l'amour ne veut pas faire du mal à son frère. L'amour doit toujours pardonner son frère. Alléluia. 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 Alors, si tu ne vis pas cela, tu ne peux plus te proclamer que moi je marche selon l'Esprit. Alléluia. 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 Bénin, l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps, cette convention qui s'est déroulée le samedi 9 avril dernier au palais des sports de Cotonou au Bénin a pour but de préparer le corps du Christ au retour de notre Seigneur Jésus. Nombreux sont ceux qui ont pris part à la grande convention biblique animée par le missionnaire Ewell Frank. Axé essentiellement sur le retour du Seigneur Jésus, cette convention a pour but principal de préparer le corps du Christ au retour du Seigneur. Thème de la convention, l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Le sujet principal, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre préparation a fait que nous soyons prêts lors de son retour. Si nous ne sommes pas prêts lors du retour de Christ, on sera tellement déçus comme les vierges folles. Vingt ans après sa première visite au Bénin, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que le missionnaire revient livrer le message de la part de Dieu à la nation béninoise. Dieu a vraiment envoyé un réveil et non un réveil créé par l'homme, pas non plus d'une personnalité charismatique, mais par le Saint-Esprit, selon la parole promise de Dieu. Et ainsi nous voyons la différence entre ce que les hommes font et ce que Dieu fait en ce temps-ci. Durant deux jours, avec le Seigneur, les participants témoignent des bénédictions reçues. Maintenant, nous avons tous compris et chacun a compris que le Seigneur n'est pas encore revenu et qu'avant qu'il ne revienne, l'Église devrait être restaurée comme elle était au commencement. Nous avons appris de grandes choses concernant la parole de Dieu. Il faut dire que nous retournons en Côte d'Ivoire la batterie pleine. Nous sommes vraiment heureux. Le Seigneur vient de semer une grande semence. Nous croyons que ça portera son fruit. Face aux multiples événements annonciateurs des derniers temps, il n'est plus à démontrer que le retour du Seigneur est proche. Préparons-nous donc à la rencontre de notre Maître. Ailleurs dans le monde, les Tchadiens attendent les résultats de la présidentielle de dimanche. Les électeurs du Tchad étaient sortis massivement pour choisir leur président parmi les 13 candidats en lice, dont l'actuel chef de l'État, Idriss Déby-Ithnou. Un important dispositif sécuritaire, tout indiquait que le bureau de vote du deuxième arrondissement d'N'Djaména accueillirait un électeur pas comme les autres. Près de 65 000 électeurs recensés ici. Et parmi eux, le président sortant, Idriss Déby-Ithnou. Le candidat du MPS, le mouvement patriotique du salut, était déjà là pour sacrifier son devoir citoyen à 7h55, près d'une heure après l'ouverture du bureau de vote. Après 26 ans de pouvoir, Idriss Déby fait face à une vive opposition, 12 candidats face à lui et cette exhortation de la classe politique a respecté le verdict des urnaux. J'espère pour tous les continents que les élections ne doivent pas être source, n'est-ce pas, de crise, source de division ou source de déchirément. que les Africains prennent conscience de leurs responsabilités vis-à-vis du continent. Dans un continent où élections riment avec violence et trouble, Idriss Déby appelle les Africains à une prise de conscience. « À la classe politique, d'accepter de la manière la plus sincère et honnête possible le résultat désirent le choix du peuple. La vie continue, ça ne s'arrête pas à une élection. Ce qui est important, c'est la construction du pays, c'est la construction de ce continent-là pour des années à venir. » Le vote civil a été précédé par celui des militaires, paramilitaires et nomades détenus la veille des opérations au terme desquelles le ministre de la Sécurité a salué la discipline de ses troupes. « Nos militaires, ils sont au service de la nation, au service de la République. Ils ne peuvent que se comporter comme ça. Et donc, moi, je les exhorte toujours à être exemplaires pour, disons, accomplir leur mission dans la dignité. » S'il était réélu, Idriss Déby promet de mettre un accent sur le développement des secteurs agricoles et médicaux. Actualité internationale, la chef d'État brésilienne Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour minimiser la crise économique qui frappe le pays. Une commission parlementaire a donc recommandé sa destitution par 38 votes pour et 27 comptes. La présidence du Brésil reste en suspens. Une commission parlementaire a recommandé ce lundi la destitution de Dilma Rousseff par 38 votes pour et 27 contre. Dimanche, si deux tiers des députés valident cette recommandation, ce sera au Sénat que reviendra le dernier mot. La chef d'État de gauche élue en 2010 est accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, année de sa réélection pour minimiser la crise économique qui frappe le pays. Pendant ce temps, ses soutiens sont au pas de course. Le premier d'entre eux, l'ex-président Lula, a fustigé à Rio de Janeiro les opposants à son héritière politique. Je n'aurais jamais imaginé à 70 ans voir des putschistes tenter de renverser une présidente démocratiquement élue par le vote populaire. Lula, voleur, tu as volé mon cœur, scandé les milliers de sympathisants du parti des travailleurs au pouvoir depuis 2002 pour tourner en dérision les accusations de corruption qui visent le parti depuis le scandale Petrobras. Autre fait marquant, cette gaffe du vice-président brésilien Michel Temer. Il a, selon lui, accidentellement fait fuiter un message audio de 14 minutes qui n'est autre que son discours à la nation au cas où la procédure de destitution irait à son terme. Or, dans ce cas, c'est lui qui assurerait la présidence. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par la police indienne concernant le feu d'artifice tragique qui a fait plusieurs blessés graves. Pour l'heure, seulement 5 suspects ont été identifiés dont des salariés employés du temple. Cela devait être une nuit de fête. Des feux d'artifice pour le nouvel an hindou. Mais sur ces images amateurs, on constate à quel point ce spectacle pyrotechnique improvisé et non autorisé a tourné au drame samedi dernier dans un temple de l'état du Kerala en Inde. Plus de 100 personnes sont mortes. La police indienne a ouvert une enquête pour homicide volontaire. 5 suspects ont été identifiés. Il s'agit d'employés du temple et de salariés de l'entreprise chargés du feu d'artifice. On était assis là quand tout à coup un incendie s'est déclaré. Un gros bout de pierre est tombé sur la tête de mon frère. Le premier ministre indien n'est rendra maudit s'est rendu au chevet des nombreuses personnes qui ont été blessées dans l'incendie. Elles souffrent pour la plupart de brûlures très graves. Le premier ministre a apporté son soutien aux équipes médicales ainsi qu'aux familles des victimes. Terminons cette édition en sport. Du sport avec des célébrités, le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate se sont rendus à l'académie indienne des criquets, une véritable institution dans l'ex-colonie britannique. Un moment de détente dont le célèbre couple royal a véritablement profité. Un peu de détente pour William et Kate. Après avoir rendu hommage aux victimes du terrorisme dimanche à Mumbai en Inde, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus à l'académie indienne de criquette, une véritable institution dans l'ex-colonie britannique. Le couple royal doit également se rendre au Bhoutan dans les prochains jours. Fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada